... Donc j'ai grandi avec cette imagerie de la NRF, des polars et tout ça. Et étant donné que je suis très fascinée, attachée à l'histoire du graphisme, j'ai décidé de faire un travail sur ça, qui a commencé par la réalisation d'affiches de cinéma fictives. Je nomme ce projet le Consortium des Prairies comme si c'était vraiment une sorte de territoire de jeu ou un ping-pong entre des références, entre cinéma, entre littérature, entre graphisme, entre presse populaire. Donc c'est vraiment, ça s'organise de manière très fragmentaire. Je peux très bien trouver des sources dans le cinéma, dans certains films, dans la presse ciné de l'époque, ou alors dans des romans, ou dans des références graphiques de l'époque. J'ai commencé à écrire des petits synopsis, en fait, de ces fausses affiches. Le meilleur exemple, c'est la vie souterraine, où j'ai commencé à écrire un petit peu et j'en ai réalisé une fausse bande-annonce. L'essence du projet est graphique, en fait. Et quand j'ai fait la première bande-annonce, pour moi, le film commence par le dessin, par le travail de storyboard. Donc, comme je disais, c'était quelque chose de très rapide, qui a donné lieu à cette bande-annonce. Et maintenant, je travaille, en fait, vraiment sur le scénario, en fait, qui découle à la fois sur un projet de BD, d'où ma résidence ici, et à la fois sur un projet de film. Grossièrement, mes histoires partent toujours de faits divers réels, qu'ensuite je transforme en fiction. Et là, en l'occurrence, le fait d'hiver, qui s'est déroulé le 26 juillet 1944, et qui est l'attaque du train de Neuvik. J'ai avancé sur la bande dessinée, donc il y a un projet de bande dessinée, qui s'inspire de ça. Et donc, parallèlement, le film, bon, le film, après, c'est une autre temporalité, donc c'est plus complexe à mettre en place. Mais j'avance sur les deux en même temps, en fait. Sachant que les deux auront vraiment une forme très différente. Autant, le film, je suis vraiment super attachée à l'historicité des faits. Voilà, je tiens vraiment à être super précise sur ces points-là. Par contre, dans la BD, je pense que ça va être pas... Enfin, survolé, c'est pas le mot, mais évoqué de manière plus abstraite. Parce que si je rentre vraiment dans des dates et tout ça, je vais jamais en sortir. Donc, les faits dans la BD sont plus survolés, on va dire. Et voilà, c'est vraiment un cheminement inverse, où je commence d'un point de vue dessiné, graphique, qui ensuite va vers l'écriture et qui ensuite va sur une potentielle fausse bande-annonce, qui ensuite va vraiment vers le vrai film, en fait. Sachant que quand le film existera, je pense que ce sera intéressant de voir les prémices via la bande-annonce, qu'il n'y aura vraiment plus beaucoup de liens, quoi, en fait. Ça débute sur de la recherche, sur un lien entre un fait divers, un roman qui devient ensuite un film. Donc, pour cette résidence au chalet Mauryac, je vais travailler sur le lien entre Mauryac et le fait divers d'Henriac Cabani, et ensuite le lien qu'il a eu avec Franju pour l'adaptation à Saint-Symphorien. La finalité, ce serait, on dirait, un film documentaire, transmédia, où il y aurait un mélange, on va dire, ça peut être très bien, du film d'animation, ou alors une reconstitution dessinée de Mauryac qui assiste au procès à Bordeaux. Voilà, il y a l'idée vraiment aussi d'aller sur les lieux du tournage, ce qui est assez simple, étant donné que c'est vraiment tout autour du chalet. Et donc, voilà, la forme précise, je ne la connais pas. Enfin, c'est aussi, la résidence va être un temps de recherche, quoi. L'activité de dessinateur, c'est une activité solitaire, donc se retrouver, je ne sais pas moi, n'importe où, dans n'importe quel lieu, avec une équipe. Enfin, je dis tout le temps que pour moi, le film, c'est vraiment l'extension logique du dessin. Quand je filme, pour moi, c'est comme si je dessinais, en fait. Ça nourrit vachement ma pratique aussi, c'est-à-dire que maintenant, le dessin, il peut être envisagé de manière sonore. Je suis aussi attachée à la radio. J'ai récemment fait un projet de décor au lieu commun à Toulouse, qui est un centre d'art. Et l'idée est que les sonorités donnent plus à voir au dessin, en fait. Ça peut être du cinéma décomposé, en fait. Pour moi, une image dessinée avec du son, c'est déjà beaucoup. Donc, ça enrichit mon travail, vraiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501